Salut à tous et bienvenue dans cette partie là où nous allons faire la mise en forme du footer qu'on a conçu dernièrement. Pour ceux qui ont regardé la partie précédente nous avons mis en place le footer qui se trouve ici et ce footer on l'avait conçu initialement à partie de ce croquis. Donc pour ceux qui ne savent pas comment on a fait pour arriver là je vous propose de regarder la vidéo précédente et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. On ne va pas s'éterniser et on va se rendre dans notre fichier footer.sss. On va commencer par supprimer ce qu'on a déjà ici et on va commencer à appliquer nos propres styles. La première chose qu'on veut faire c'est quoi ? On a le container qui a déjà un comportement par défaut dont on n'a pas besoin de s'occuper de lui. Par contre on a ce footer blocks et quand on regarde le schéma qu'on a fait ici on a dit le footer blocks qui est la partie en rouge doit s'assurer que les éléments soient alignés. Donc on va lui donner un style qui lui permette d'aligner les éléments. On va venir et on va cibler le footer blocks. Et il faut bien faire attention de cibler le footer blocks, celui qui porte le S. On va lui donner un display flex. On va lui donner un flex wrap à wrap. Donc on va donner un margin left à moins 15 pixels. Et un margin right à moins 15 pixels également. On regarde ce que ça donne dans notre navigateur et vous voyez que désormais les éléments sont les uns à la suite des autres et les trois sont alignés dont on a le premier bloc ici. On a le deuxième bloc qui a les réseaux sociaux et on a le troisième bloc qui a le copyright. Maintenant on va s'intéresser aux autres éléments du bloc. Quand on revient regarder notre fichage HTML ici, on se rend compte qu'on a le premier bloc qui est là, le deuxième bloc qui est là et on a le copyright qui est en dessous. Les deux blocs-ci sont placés les uns à la suite des autres et le copyright lui se place en dessous. Quand on regarde le croquis ici, c'est ce qu'on a. On a le premier bloc f-links qui est par ici et on a le deuxième bloc s-links qui est par ici. Et les deux blocs sont placés les uns à la suite des autres. Ensuite on a le bloc copyright qui est placé en dessous. Donc on va s'assurer de rétablir l'autre parce qu'ici les trois sont au même niveau. On va faire en sorte que les deux restent les uns à la suite des autres. Par contre que le troisième lui se retrouve en dessous. Mais la première chose qu'on va faire dans ce footer, on va lui donner une couleur de fond pour que ce soit différent. Et on va dire que la couleur de fond qu'on va lui donner, ça sera le break white. C'est une couleur qu'on avait définie au préalable dans nos variables. Ensuite on va cibler les blocs footer blocs qui sont deux. Donc on va entrer dans le footer blocs ici et on va dire à l'intérieur on a nos footer blocs qui sont deux. Et ces footer blocs, on aimerait qu'ils aient une largeur de 50%. Donc on va dire 8, 50%. On revient regarder, vous allez vous rendre compte que désormais ils ont pris 50% et comme il n'y avait plus d'espace après, le copyright est descendu juste en dessous. Quand on utilise généralement le display flex, généralement on précise la largeur qui est le 8 mais il y a un autre élément qu'on précise qui est le flex. Et ce flex prend trois valeurs. Généralement on a le flex grow, le flex shrink et le flex basis. Et c'est au niveau du flex basis qu'on va préciser la largeur que ça va occuper. Et dans notre cas présent la largeur c'est 50%. Normalement il ne devrait pas y avoir de changement sur une autre page vu qu'on n'a rien mis d'extraordinaire. On va cibler les F-Links. Et pour les F-Links, on va dire qu'on prend d'abord les li qui s'y trouvent. On va donner à ces li un margin bottom de 1 rem. Ensuite on va prendre les a qui s'y trouvent et au a on va donner un certain nombre de propriétés. notamment un padding qui sera 0,5 rem en haut et en bas et on aura 0 rem à gauche et à droite. On aura une couleur qui sera de la seconde colorant. On va donner un border bottom qui sera à 1 pixel, solide, transparent et on va ajouter une transition. Rappelez-vous, les transitions généralement c'est pour donner des effets à nos propriétés. Les effets d'animation, les effets lorsqu'on fait les hover, les couleurs qui viennent enfondues et on va simplement mettre le is par ici. Si on vient regarder dans notre navigateur et qu'on actualise, on se rend compte que les trois liens sont désormais espacés et que la couleur de texte est également changée. Maintenant qu'est-ce qu'on veut ? Quand on regarde ceci, lorsqu'on les suivole, on se rend compte qu'il y a un border en dessous qui apparaît et que les textes deviennent oranges. Donc on va revenir ici. Lorsque je suivole l'élément A, je veux que sa couleur ce soit le main color et la bordure qu'on a mis en dessous, border bottom color, on voudrait que ça soit également le main color. On va enregistrer et si on revient désormais dans notre projet, on actualise. Quand on suivole, vous voyez que les liens prennent directement la couleur qu'il se doit. On va maintenant se concentrer sur les social links. On revient de ce côté. Après les F-links, on va cibler les S-links. Et pour les S-links, qu'est-ce qu'on va dire ? Les S-links sont différents des F-links dans la mesure où les F-links sont les uns en dessous des autres. Par contre, les S-links, eux, ils sont les uns à la suite des autres. Donc on doit utiliser une propriété flex. On va revenir et on va dire le UL qui se trouve dans les S-links. On va lui mettre un display flex, un align item à center et on va lui mettre une largeur de 100%. Les A qui se trouvent dans le S-links, on va leur donner un padding de 1 rem, une couleur de la second color et on va lui donner la même transition, c'est-à-dire 0,3 seconde en is. Et comme toujours, on a les effets au suivant. Ici, on a oublié de mettre l'élément sur lequel on voulait travailler qui est le A. Donc on met le A et on arrange notre code. On arrange notre code et comme toujours, il y a l'effet de suivant qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc on va dire que lorsqu'on va suivoler les liens des médias sociaux, on va leur donner une couleur simplement qui sera le main color. On enregistre. On vient voir ce que ça donne comme résultat ici. Et vous voyez que nos liens sont désormais alignés. Quand on les survole, on obtient cet effet. On va maintenant se concentrer sur le copyright qui se trouve là en dessous. Et le copyright est relativement simple. On va venir dans notre éditeur de texte. Après le F-links qu'on peut replier, il y a le S-links qu'on peut replier. Et pour le copyright, on va lui donner l'âge de 100% déjà. Ensuite, on va lui donner un margin top de 1 rem. Un padding de 1 rem. Une couleur qui sera de la main color. Et on va lui donner un texte aligné à center. On enregistre. On revient voir ce que ça donne comme résultat. Et vous voyez qu'on a notre texte qui est aligné là. Maintenant, il y a les éléments que je veux qu'on remarque. Il y a les choses que je veux qu'on remarque. La première chose qu'on peut remarquer quand on regarde ici, et quand on regarde ici, c'est que les textes sont très collés juste en-dessus. Donc pour remédier à ce problème, on va venir ici et au niveau du footer, on va dire qu'on lui donne un padding top à 70 pixels. Est-ce que ça résout le problème ? Oui. On voit que ça résout le problème. La deuxième chose qu'il va vous montrer qui n'est pas visible, on va inspecter cet élément par exemple. On ouvre l'inspecteur d'éléments là. Quand on ouvre l'inspecteur d'éléments et qu'on vient regarder le footer bloc. Le footer bloc, voilà son espace que ça nous matérialise ici. On ouvre le container et vous voyez qu'au niveau du container, on a un problème. Les textes de à propos, en réalité, quand vous regardez à propos, nous écrit et tout ce qu'il y a, ça apparaît dans une zone verte. Ça commence dans la zone verte. En fait, cette zone verte, c'est le padding. Donc, ça apparaît dans le padding, alors qu'en réalité, on ne voulait pas que ça touche le padding. Pourquoi ça touche le padding ? On aimerait que ce soit uniquement dans la zone bleue. Mais pourquoi ça touche le padding ? Ça touche le padding parce que quand on a commencé à faire le style du footer bloc ici, on a dit qu'on lui met les marges à gauche et à droite de moins 15 pixels. Donc, en réalité, au lieu de créer les marges d'habitude comme le margin-create, en mettant une valeur inférieure, c'est élargir plutôt davantage ce qu'on a. Donc, ça va élargir notre bloc, ce qui aura pour effet de ramener le texte en arrière et de faire en sorte que ça apparaisse sur ce padding. Donc, pour remédier à ce problème, on va venir sur tous les éléments qui sont des footer blocs. Et on va dire qu'on lui met un padding à 15 pixels. On va enregistrer et on actualise. Vous allez vous rendre compte que les textes sont légèrement décalés. Et quand je mets le container, vous voyez que c'est exactement dans la zone bleue que je voulais. Donc, on va préciser le type de padding. On veut leur mettre un padding left à 15 pixels. Et on veut également leur mettre un padding right à 15 pixels. On regarde le résultat. Et on regarde au niveau de l'inspecteur. On se rend compte que tous les textes sont dans le cadre bleu. Maintenant, on arrive à un souci. Et vous l'aurez sans doute constaté, quand on regarde désormais ce bloc et le bloc des réseaux sociaux, on se rend compte que les deux blocs ne sont plus alignés les uns à la suite des autres. En fait, le code s'est cassé. Pourquoi le code s'est cassé ? On va continuer de regarder dans notre inspecteur ici. Et vous allez remarquer que pour chaque footer bloc, on leur a donné une largeur de 50%. Donc, en réalité, les deux footer blocs prennent déjà 100% de l'espace qui est disponible dans leur parent, qui est le footer bloc. Et ensuite, on a ajouté un padding left de 15 pixels. Et un padding right de 15 pixels aux deux éléments. Ce qui fait qu'ils prennent 50% chacun, plus 30 pixels chacun. Donc, ça fait 50% plus 30 pixels fois 2. Et ça va nettement dépasser les 100% parce que ça va faire 100% plus 60 pixels. Du coup, ça casse le code. Et on a dit que quand on utilise le flex wrap, si l'espace il n'y a plus à la fin, ça envoie le bloc suivant à la ligne. Pour remédier à ce problème, il y a une propriété qu'on appelle généralement le box sizing. Le box sizing, c'est quoi ? On va se connecter et on va chercher à quoi faire référence quand on parle du box sizing. On va prendre le box sizing CSS. Et on va venir au niveau du Mozilla MDN. On arrive sur la page du box sizing et on va lire ce qu'on nous dit par rapport au box sizing. On dit la propriété CSS box sizing définit la façon dont la hauteur et la largeur totale d'un élément est calculée. On descend et on dit, en CSS, la largeur et la hauteur affectée à un élément s'appliquent par défaut à la boîte de contenu, qui est le content box de l'élément. Si l'élément possède une bordure border ou du remplissage padding, celui-ci est ajouté à la largeur et ou à la hauteur de la boîte affichée à l'écran. Cela signifie qu'il faut ajuster les valeurs de hauteur et de largeur afin qu'elles permettent d'ajouter n'importe quel bordure ou n'importe quel remplissage qui serait ajouté par la suite. En grosso modo, qu'est-ce que ce texte dit? Ce texte dit simplement que certains éléments ont des bordures et des padding. Et vous avez vu, même les bordures prennent un espace. On met généralement un pixel, on peut mettre même deux pixels ou dix pixels. Généralement, certains éléments ont des bordures et des padding. Si on donne une mesure à un élément, une dimension à un élément, on doit tenir compte du fait qu'il est possible que cet élément ait du padding ou du bordure. Donc, en donnant une largeur à cet élément ou une hauteur, on doit calculer en fonction de son bordure et de son padding natif pour donner la bonne valeur. Sinon, ça va prendre la valeur qu'on va donner et ça va rajouter les valeurs initiales et ça va faire déborder. Donc, pour remédier à ce problème, le box sizing prend principalement deux propriétés. La première propriété, c'est le content box. C'est ce qui est par défaut dans toutes les pages HTML. Mais pour ceux qui ont travaillé avec moi lorsqu'on faisait les tableaux et lorsqu'on faisait le menu déroulant, on a parlé du box sizing et on mettait la valeur à border box. En fait, le border box signifie quoi ? Le border box dit simplement au navigateur que quand je vais te donner une mesure, une largeur pour un élément ou alors une hauteur pour un élément, si cet élément a les bordures et le padding par défaut, la largeur que je te donne, tu ajoutes ces éléments à l'intérieur. Donc, tu tiens compte du fait que la largeur des éléments par défaut doit être comprise dans la largeur qu'il donne. Donc, en réalité, si elle donne à mon élément 100 pixels et que l'élément initialement avait 10 pixels de part et d'autres, quand ça va prendre les 100 pixels, ça va tenir compte du fait qu'il y avait 10 pixels initialement à gauche et à droite et ça va simplement ajouter 80 pixels. Donc, en réalité, les 100 pixels seront composés de 80 pixels plus les 10 pixels de part et d'autre qui étaient déjà natifs dans l'élément. C'est en fait ça le rôle du border box. On va donc revenir ici et on va mettre ça dans le fichier predefined sss. On va le placer tout au-dessus, généralement le manro. Et comment on fait pour gérer ça ? Dans le cas présent, nous sommes confrontés à ça au niveau de notre footer ici et c'est dans le footer blocks. Parce qu'on aimerait que tous les éléments, comme à l'intérieur, lorsqu'on dira 50%, que dans les 50% qu'on a donnés, que les valeurs par défaut des borders et des padding soient comprises directement dans les 50%. Mais, on ne va pas se retrouver en train de gérer le box sizing pour chaque élément. On va donc venir dans le fichier predefined et on va décider qu'on le gère pour tous les éléments à la fois. Donc, on va mettre un étoile. Étoile, ça veut dire qu'on sélectionne tous les éléments. On va mettre étoile 2.2.before. Ça, ce sont les pseudo-éléments. Ensuite, on va mettre la même étoile. On va mettre 2.2.after. Et après, on va dire le box sizing. On aimerait que ce soit à border box. On va sauvergader. On va démarrer notre pré-processeur parce que je pense qu'il a va arrêter. Donc, on vient lancer des assets. Et après, on va lancer le compass watch. Le pré-processeur va démarrer. Il va nous compiler le code qu'on vient d'écrit. On va aller regarder est-ce que ça change quelque chose dans le navigateur désormais. On actualise et vous voyez que les éléments se replacent de nouveau comme ils étaient précédemment. On a donc fini avec ce footer et vous avez remarqué qu'il n'y avait pas grand-chose de compliqué dans le footer. Le fichier est relativement ou au niveau du footer. On n'a pas trop de lignes. À peine 62 lignes. Tout espace compris. On peut également décider de couper le code du footer en plusieurs fichiers et on va le faire dans les parties à venir. Mais pour le moment, on va laisser ça comme ceci. Avant qu'on s'arrête dans cette partie, je vais vous parler de quelque chose. Vous avez remarqué, on est venu ici et on a dit Container. On l'avait déjà géré et on n'a pas eu besoin de le gérer. Ici, on a dit Footer Blocks. Et dans le Footer Blocks, on voulait que ces deux éléments s'alignent et que si après, il y a d'autres éléments qui partent à la ligne. Pour ça, on écrit un ensemble de règles ici dans lesquelles on a dit Display Flex, Flex Wrap. On a mis ce Margin Left à moins 15 et ce Margin Right à moins 15. En réalité, les quatre propriétés qu'on a associées ici constituent généralement ce qu'on appelle la row ou dit l'alignement sur une ligne. Pour ceux qui ont travaillé avec Bootstrap, ils ont sans doute eu à utiliser la row. On utilise toujours la row qu'on travaille avec Bootstrap. Ça facilite énormément le travail. En fait, pour concevoir la row, c'est simplement comme ceci. Dans la prochaine partie, on va séparer cette row et on va la mettre dans le fichier Predefined.sss. Et on va également prédéfinir un nombre de classes qu'on va généralement utiliser dans certains blocs. Bref, on va mettre ça en place dans la prochaine partie. Je vous donne rendez-vous donc dans la prochaine partie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501